Sultan Ginawa pour commencer, bien maintenant, jusqu'à minuit. Bonsoir à toutes et à tous, agréable moment de notre compagnie. Sarah, un plaisir de te retrouver, ça a été ta journée. Hello, oui, ça va, ça va. Il y a des jours où c'est la forme, d'autres un peu moins, c'est aussi ça Arndam. Sur 30 jours, ça ne peut pas être pareil. Quoi que la dernière fois, elle se plaignait justement du premier jour de Arndam, c'était très difficile. Non, pas le premier jour, pas du tout, bizarrement. Le troisième, le troisième c'était dur, et le huitième, voilà, je m'en rappellerai. Et on est là, c'est la soirée. Et l'île toile, ça dit dans la chanson ? L'île toile, c'est jusqu'à minuit. Voilà, c'est jusqu'à minuit. En tout cas, on vous remercie de remettre entre nos mains plus d'une heure trente minutes de votre temps. Tant que je suis certain, il est très très précieux. Une manière pour nous de vous remercier. Ce soir, on a au menu, Sarah et Tracy, on va parler d'association, on va parler de bénévolat. Très important, durant le mois de Ramadan et le reste de l'année. Puis on va parler musique avec un jeune groupe qui fait ses tout premiers pas, Hypnotica. Je ne sais pas si c'est l'occasion. On aime bien encourager les jeunes groupes, n'est-ce pas ? Ben, c'est clair, on le fait depuis des années. Absolument. Et puis on aura un champion d'Afrique en DJing. Il a été primé récemment en Côte d'Ivoire. C'est DJ Spring. Belle consécration. Voilà, on aura éventuellement Menel Herbi via le téléphone. Elle nous l'a promis, elle a tenu parole. Entre deux spectacles et deux enregistrements. C'est sympa de savoir. Absolument. Et puis plus l'école, en fait, elle a fini par réaliser. Elle a reprendu l'école d'Amin Kouider. Voilà, donc toutes ces belles choses, c'est sur le 89.2 FM, 88.4 FM et le 1200 mètres Grande-Zonde, quel que soit l'endroit d'où vous nous écoutez, agréablement en notre compagnie, Binetna. C'est Binetna, si vous venez juste de vous joindre à nous, je rappelle que pour l'instant, nous avons déjà Der Khaled, lui, il est DJ, on va dire professionnel puisqu'il exerce ce beau métier. Et puis juste à côté, on va dire des métallistes. Nassim, bonsoir. Métalliste. Métalliste que métalliste. Métalliste. Ah oui, le métalliste. Ah oui, le métalliste, c'est bon, le métalliste. J'ai envie d'être ici. Alors, Hypnotica, c'est le nom que porte le groupe. Donc vous êtes sur la scène depuis deux, trois ans. Dénage, on m'a fait deux, trois ans. De trois ans. Le groupe existait depuis 2015. Et tu te plaignais à l'instant ? Oui. Je me plaigne toujours, je n'en t'arrête pas, je te fais ce mot. Ah, c'est une nature, donc il ne faut pas croire. Non, non, c'est une nature. Non, tu te plaignais. Ce qui nous concerne, c'est le manque de date. Le manque de date. Oui, 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 oui. Ça, c'est cruel parce que ça fait deux cas une année. Steph Mars, tu as Ibn Zaydoun ? Non, en juillot, on m'a fait Ibn Zaydoun avec Mzayev. Non, mais je te parle de concert. Ibn Khaledon, c'était en avril, oui. Et c'était au mois de Ramadan de l'année dernière ? Exactement. Le dernier show, c'était Ibn Khaledoun. Comme quoi Ramadan et métal, ce n'est pas incompatible. Toujours plus de l'achet d'un. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Toujours plus de l'achet d'un. Principalement, je peux jouer un peu Mas, Clavier, mais ce que j'apporte principalement au groupe Hippolytica, c'est la guitare. Non, mais guitare, tu es soliste, tu es soliste. Oui, soliste, oui. Très bien. C'est très important dans un groupe de solistes. Pas si important que ça. Ah, waché. C'est surtout là, nous, carrément. Et finalement, selon vous, qu'est-ce qui est important dans un groupe ? Le soliste. Ce que je dis, là, on ne peut pas en sortir. Non, en fait, ce que je dis toujours, que ce soit l'année, chaque waché, j'irgjdeid, ou la waché, comme après, je leur dis, dans un groupe, plus important, c'est l'énergie que tu dégages. Si tu es sur scène, tu peux, tu as beau être un excellent musicien, un père, etc. Mais si tu as statique, tu l'aimes pas. Et tu vas ennuyer les gens, ça ne sert à rien. Même waché avec un niveau moyen, il se donne, il se donne, il se donne, il se donne, les... Ce qu'il fait, j'aurais le fait de bon cœur, ou même, j'aurais essayé... Il fait bouger les gens, la mienne a mis imhofer. Même sans parler, même à Ousmo, même en faisant ça, bork, c'est important. Parce que tu étais, tu vois, tu gères un spectacle. Surtout, compte, un groupe, il y aura pleinement les cinq personnes. À l'âge, leur dis, je n'ai pas envie, je ne sais pas, j'ai pas envie, 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 j'ai pas envie. l'énergie collective d'excel qui va pas qu'ils vont voir les filles et dj il suffit merci de confirmer ses champions d'afrique champions d'afrique voilà l'énergie sur scène par exemple bien sûr mais rien rien n'indique que que vous êtes dans le centre métal rien ne l'indique mais oui les 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 métaux le métalliste d'habitude il y a déjà la sursa jana dj voilà donc le répertoire il est il est exclusivement métal qui était non c'était du métal métal cru du heavy du trash mais voilà après cet an d'existence on s'est dit on fait pas ça blablis on a essayé caravans du bagdad le résultat c'était on s'y attendait pas verser en métal mais dans l'algérien car il ya des subtilités qui montrent et je me suis dit parce que d'un jatana les agressifs pour une musique agressive dios je sais pas si on peut écouter ça reste que tu écoutais non je suis curieuse d'écouter cette version là oui particulièrement parce quand on pense métal on pense à des textes en anglais à ce qu'on peut écouter à une mondialisation du métal c'est quel que soit le pays ça c'est la même chose c'est un truc beaucoup pense qu'on se voit là actuellement une idée reçue même des américains nous ont dit que c'est pas intéressant d'écouter quelque chose qui ont dit mes chansons en anglais dois-je inviter nos auditeurs à se prémunir à se protéger et c'est un peu le son au contraire ils mettent leur plus beau t-shirt qu'on voit qu'ils avaient signé hypnotique à vous étudier à juge une croix c'est bien voilà c'est jusqu'à minuit nous rejoindre d'espérance avant de préférence les représentants de l'association des associations hope des aides traductions ml et winlqa pour parler de leur travail durant toute l'année et particulièrement durant ce mois de Ramadan et avec nous donc qui sont présents les deux membres du groupe hypnotica et notre dj enfin pardon champion d'afrique dj dj scrim pour ce qu'il y ait approche approche pourtant tu as un habitué du micro mais là tu as un problème mon ami voilà parce que j'ai pensé que c'est en plus c'est un beau garçon merci beaucoup j'aime bien alors scream c'est c'était une petite inspiration de la série la fameuse série scream c'est connu non mais le reproche que je fais à nos dj c'est le fait de se donner à chaque fois un pseudonym étranger non là il parle c'est une référence cinématographie où j'ai compris que j'étais un super fan de la série scream alors c'était c'était 90 fin 90 la saga scrim exactement scrim et scary mais movie exactement voilà on se rappelle de cette période là alors tout le monde pas mes collègues mais c'est difficile à prononcer si on est à melbourne qu'on joue un set à melbourne je pense que c'est de l'anticipation voilà 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 quand on est dit voilà et donc ça a commencé comme ça c'était scream scream j'ai laissé le pseudo scream c'est 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 un peu c'est un peu original je pense scream par rapport à bon parce qu'il ya déjà déjà à l'époque il y avait un dj khaled alors j'ai éliminé mon prénom j'ai opté pour scream il est toujours là dj khaled c'est un artiste aussi dans le domaine et voilà bon j'ai commencé à l'âge de presque de 16 ans d'ailleurs je suis d'une famille artiste mon père c'est un musicien c'est un professeur de musique d'accord alors ça a commencé comme ça depuis mon enfance j'entends beaucoup de musique je vois beaucoup d'instruments de musique dans ma chambre et parpillée partout du haut de guitare violente est-ce que tu en joues oui je touche un peu du clavier je suis un cas un peu de guitare ce qui explique le fait que tu produis aussi des sons oui j'ai des petites productions mais malheureusement on m'a renflé terroir pour l'instant mazal mazal j'ai pas moi je sais pas pourquoi parce que j'ai pas eu le temps pour l'époque j'étais en train de faire des études j'étais concentré sur mes études je rappelle que les universitaires ouais parce que souvent quand on parle de dj forcément on pense à un pousseur de boutons bon c'est faux 80% de nos dj ont fait des études poussées mais ça aussi c'est une idée reçue voilà il faut le rappeler que c'est une passion ça nous empêche pas de faire des études exactement bon en fait on a en fait flade et que la période c'était un peu compliqué parce que bon à la base je faisais du football et je faisais l'université et la musique en même temps c'était un peu compliqué bon je voulais pas laisser tomber mes études mais du coup j'ai resté concentré pour faire la musique et les études alors quand j'ai fini mes études j'ai travaillé un peu mais j'ai toujours gardé l'esprit d'être le meilleur dj mais ça viendra on va faire beaucoup d'efforts pour être le meilleur d'ailleurs donc raconte-nous un petit peu ton parcours avec 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 ce fameux concours ce fameux concours c'était c'était par hasard j'étais contacté par un ami qui m'a appelé au téléphone m'avait dit il ya quelqu'un qui te cherche bon pas moi personnellement mais qui cherche des dj de l'algérie pour participer le concours c'est la dj battle africa saison 3 voilà j'ai préparé un petit set de 15 minutes c'est les concours les plus durs c'est l'un des concours les plus durs oui oui j'ai pris ça j'ai pris ça pour une petite aventure je me suis dit pourquoi pas oui d'accord j'ai envoyé le set de 15 minutes ils m'ont accepté m'ont envoyé un mail donc juste pour corriger qu'un set de 15 minutes mais pour chaque titre je crois que c'est 30 secondes bon c'est le set c'est pour c'est un jour de casting c'est pour être sélectionné d'abord parce que il y avait beaucoup dj qui ont envoyé des sets pour le pour la boîte et ils m'ont choisi moi et un autre dj normalement c'est un algérien franco algérien d'accord alors ils m'ont accepté m'ont envoyé mais que je sais je suis accepté m'ont envoyé que le contrat a signé machin alors rebondé bon j'ai participé j'ai commencé le j'ai commencé le tournoi avec eux c'était en trois manches le concept c'est 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 joué c'est joué de la musique du continent du continent africain ça se passe dans trois fins dans trois phases c'est le remix et le méga mix et la température ça veut dire quoi ça le mix bon le remix est clair leur mix et c'est une a cappella imposé par le papa par l'organisateur ils ont choisi une a cappella aléatoire et tu dois remixer sa sur place en live d'accord ça c'est des preuves remix l'épreuve remis méga mix c'est mixer pendant deux minutes sur un bit de base combien le morceau bon le maximum de morceau pendant deux minutes bon alors il exige un bit de base c'est en troisième piste donc on va utiliser trois pistes un bit de base et tu mixes maximum de musique pendant deux minutes et tu n'as pas le droit de passer des musiques en dehors du continent africain et pour la troisième épreuve c'est la température aussi cela c'est la même idée c'est pendant deux minutes deux minutes tu passes bon maximum de chansons et faire danser le public c'est le public qui va te juger c'est la troisième c'est la troisième c'est la plus difficile oui pour moi c'est la c'était la plus la plus difficile parce que bon à la base bon d'ailleurs le concours c'était c'était en côte d'ivoire c'est à abidjan bon personnellement j'avais pas une bonne une bonne expérience en musique afro il fallait consulter les jibos oui bon d'ailleurs je les consultais et te passe le salut allez oui je l'ai appelé sur place un d'accord ouais je l'ai appelé sur place ça va karim ça va la baisse tu m'envoies quelques titres qui vont qui vont faire c'est le plus calé oui oui il m'envoyait quelques titres merci d'ailleurs je le remercie et donc bon j'ai découvert avec un type de musique qui s'appelle le copier décalé coupé décalé ouais c'est typiquement ivoirien c'est exactement avec un dj célèbre normalement c'est dj à la fête ouais j'ai commencé à découvrir le style j'ai bien bossé sur un style j'ai pu avoir déjà la fête de céder je crois exactement exactement l'âme de l'arbre au fan et où j'ai bossé dur quel est le remis que tu as proposé est ce que tu as fait est ce que justement tu as fait tu as profité de l'occasion pour proposer son algérien oui oui j'ai proposé un son algérien pendant la compétition c'était bon c'était des morceaux typiquement algérien du rail algérien remixer en house afro house oui ils ont ils ont vraiment aimé d'ailleurs j'étais surpris il y avait un jury c'était dj arsenal qui a beaucoup aimé le mix il a trop aimé le mix il m'a donné cinq platines les platines ce sont des comment dire sur vinyle sur les mixités survie monsieur on a mixé sur des contrôleurs contre là c'est plus facile oui c'est pour le commun des mortels qu'est ce que c'est qu'un contrôleur c'est une base de données c'est d'accord merci c'est une machine c'est une machine liée à un ordinateur d'accord notre base de données de musique ça va être sur l'ordinateur et l'ordinateur il transmet d'accord voilà maintenant c'est plus clair et ça rend le métier plus facile moi personnellement j'avais un peu de difficulté parce que d'habitude je mixe pas sur des contrôleurs le mix sur sur cdc dj avec des clés usb nickel moi ma préférence et des 500 les sens je préfère les 500 avec des cd je crois en passion par les levin et là la 1210 la 1200 malheureusement j'ai pas trouvé les cdj mais j'étais obligé de m'adapter sur le contrôleur mais alhamdulillah ça s'était bien passé on était déjà on était déjà le concept du tournoi c'est ils ont fait trois saisons la première saison c'était en afrique du sud à présent passer pour la deuxième saison c'était en afrique centrale après le nord africain c'est c'était la tunisie l'algérie l'égypte on était huit dj de dj de chaque pays d'accord c'était le tour éliminatoire après la demi finale après la fin de la banque j'ai gagné contre la tunisienne en premier tour j'ai gagné entre contre l'algérien en demi finale et j'ai gagné l'égyptienne en fin avec les djt ou dj femmes exactement c'est une première déjà une djt femme qui a participé sur le c'est ces quatre dernières années il ya beaucoup de djt qui sont de djt femme peut-être c'est bien je suis plus à l'aise avec cette terminologie d'ailleurs la fête d'ailleurs elle a fait un show terrible avec moi elle était super forte d'ailleurs là c'était pas facile de gagner avec elle mais quand même est-ce qu'il y a eu suite oui normalement c'est vrai qu'aujourd'hui tu es tu es champion d'afrique mais est-ce qu'il ya une suite normalement ils m'ont dit que ça je rappelle qu'il a gagné plus de 1300 1 million 300 mille français à faire c'est pas beaucoup oui c'était c'était super super ce qui peut aider pour la suite oui voilà bien sûr ce qui est forcément exactement ça donne envie de compter de la consécration et voilà oui 22h31 si vous venez juste de vous joindre à nous si bien maintenant nous sommes en compagnie du groupe hypnotica dit d'escoulib et puis mon acolyte depuis hier ça a été cassé je suis fan de baobab et j'adore le rappeler à chaque fois et ça me fait tout bizarre de la voir voilà dans cette émission oui oui ça fait drôle mais c'est pas désagréable j'espère pas du tout voilà pas du tout si tu peux imaginer le plaisir que ça me fait mais n'est elle mais n'est là ça va maintenant ça a fait que ça a fait comme alors ça se passe comment jean dan avec avec toute la la beauté la beauté de ce mois la spiritualité quand je parle de spiritualité au sens large on est solidaire avec avec nous nos amis nos voisins voilà et puis on travaille aussi on travaille on travaille beaucoup et je travaille beaucoup ce mois un ramadan très chargé de toute façon oui oui très très chargé en effet entre les émissions donc il de la tournée qui a commencé donc le 16 mars à l'opéra d'alger et qui va se poursuivre jusqu'au 6 avril à travers neuf villes donc ça fait beaucoup de travail beaucoup de déplacements et puis une hygiène une organisation une sacrée organisation absolument absolument on va quand même citer les gilles où vous allez vous produire manal rabin oui alors il ya oran il ya absolument donc je vais les citer dans l'ordre donc on a fait l'opéra d'alger donc le 16 mars avec chère à peu près de charo il y avait foulard ah oui oui il faut le foule je voulais les foules très très belle l'inverse aurait été inquiétant qui ne fait pas de monde moi j'ai été j'ai été un de ces cancers et franchement je j'ai trouvé que non seulement l'ambiance était électrique mais il y avait aussi un monde fou et ça m'a permis de découvrir celle qui avait fait la première partie yamna à l'humoriste les pour l'encourager elle sera ce 21 d'arabe des filles amena si vous voulez l'avoir en plus du petit écran et des réseaux sociaux pour revenir aux dates de manal rabi on a parlé d'un acteur oui l'opéra d'alger le 16 mars et puis donc ce week-end on sera à à l'est algérien donc on fera un nabal au théâtre régional dans la base d'une djoubi à le 22 le 22 mars à 21h30 et puis le lendemain le 23 on sera à cetif dans la belle salle du dom cetif voilà et on reviendra à alger donc pour encore travailler un petit peu répété puis on repart le week-end d'après là vers bougies le 28 mars on sera à bejaïa au théâtre de bejaïa et le 29 constantine au théâtre régional de constantine et voilà et toutes ces informations elles sont sur les différents sur vos réseaux sociaux 1 sur le moment voilà si on veut vérifier si manal rabi sera du côté de chez nous voilà voilà on reviendra à lgé le 31 mars on sera à lgé donc à la salle et d'eux et où j'ai invité cette fois donc abraham hachkasem donc ça on l'a invité pour le spectacle du 16 du 16 mars parce qu'en fait toutes ces dates là c'est la même tournée c'est la thématique de cette tournée le spectacle s'appelle s'intitule yelwurshan donc le 31 on sera ensemble avec abraham hachkasem et puis il ya la soirée de darjaïs le 3 avril et on ira à l'orani avec le mselle le 5 avril au palais de la culture et le lendemain le 6 avril on sera à la salle maghreb au rang et on revient à lgé le 7 pour préparer les gâteaux enfin je pense pas qu'on ait le temps on va acheter les gâteaux ça marche aussi ça fait travailler déjà ça permet aux certaines personnes de travailler donc c'est à encourager aussi en tout cas on espère te recevoir ici dans les studios d'algé d'algé chien 3 avant de revenir à ton école qu'est ce que tu pourrais nous dire sur ton dernier opus sorti il ya quelques temps le tout dernier oui non c'est bien c'est très très belle expérience et une très belle expérience puisque je suis un petit peu en fait c'est une expérience pourquoi je je dis belle expérience parce qu'elle m'a permis de de sortir de ma zone de confort qui est celle de la musique classique algérienne qui n'est pas des moindres mais en tout cas je suis sorti de ma zone de confort pour aller à un style plus frais plus jeunes plus actuel ce qui était ça l'un de gens ça l'un de gens pour pour moi et puis j'étais curieuse de voir aussi comment le public allait réagir et c'était absolument vis-à-vis de cette nouvelle chanson donc une chanson que qui a été écrite et composée par zinzin juwadi et que j'ai enregistré ici avec les dj ihan et 12 ah oui oui voilà oui c'était une comme belle collaboration avec et puis c'était ma toute première collaboration aussi avec des dj donc j'ai beaucoup aimé cette expérience à réitérer en fait j'ai appris oui oui complètement on a notre réponse donc ça s'est vraiment bien passé voilà ça fait du bien de de en fait c'est frais ça nous donne du peps mais voilà et puis le clip je l'ai tourné au liban donc aussi belle expérience c'était la toute première fois que je visitais aussi ce pays enfin je n'ai pas vraiment visité parce qu'on n'a fait que travailler et mais j'ai rencontré beaucoup de personnes très professionnelles de l'audiovisuel etc et puis j'ai eu la chance quand même de collaborer avec une grande gare réalisatrice qui est l'inde à la codeille voilà donc voilà que du bon belle expérience franchement belle expérience tout quand même manel tu as toujours eu un programme super super chargé d'ailleurs il est très difficile pour nous de la radio de la télévision de pouvoir te coincer dans le cadre d'une émission c'est quasiment impossible il faut que j'ai mis et pourtant elle fait des efforts c'est une habituée des studios voilà en train de dormir maintenant j'ai mis presque trois mois pour l'avoir pour l'avoir dans le cas de l'émission sur le sur non mais en tout cas c'est ce fut une très très belle belle émission une très belle expérience et m'a fait plaisir de te recevoir si on revient un petit peu à cette école parce que la fois la fois où tu as été mon invité sur canal c'était un projet et tu parlais avec tellement d'amour et puis ça m'a pris quelques temps après je je lis sur les réseaux tu as fini par arriver à l'académie oui c'était ça n'a pas ça n'a jamais été réellement un objectif j'ai toujours voulu comme ça dans l'absolue tout artiste je pense a envie d'avoir une école une académie pour voir les petits apprendre etc c'est la transmission il ya pas d'adultes de alors s'il ya beaucoup d'adultes j'allais j'allais arriver à cela mais en tout cas tout artiste a envie de déjà on s'inscrit dans cette démarche de partage de d'échanges etc de transmission de de ce que nous enfin du peu que que nous connaissons en tout cas la musique andalouse se perpétue déjà grâce à cette tradition orale donc qui fait participer déjà tout le monde donc je pense que c'est le rêve un petit peu de tout artiste mais ce n'était pas parmi les objectifs du moins pas ceux de voilà à court à court terme parce que moi je suis quelqu'un qui qui a ses objectifs je sais où je vais et quand il ya eu cette proposition de la part des ministères qui a acquis le fondateur de cette académie d'art racine un grand art grand artiste grand monsieur que je respecte énormément et quand il m'a proposé donc ça j'ai dit mais amine c'est pas du tout dans les projets sur tous les plans ni ni j'ai forcément le temps pour ça ni le budget pour ça ni ce n'était pas du tout dans les plans et voilà le coup de pouce du destin on n'y peut rien absolument ça c'est je me suis retrouvée en deux semaines à tout finaliser à signer paperasse etc bon amine avait vraiment envie ça c'est vraiment un honneur pour moi de me la céder à moi il m'a dit si c'est pas toi je la ferme cette école ce que j'ai envie de la remettre à quelqu'un qui saura en prendre soin et c'est déjà très touchant de la part d'un grand artiste comme amine cloubert et voilà et puis ça s'est fait comme ça et j'adore parce que finalement c'est ce n'est pas une ce n'est pas une école où on met les enfants le mardi après midi juste pour les occuper c'est pas une garderie c'est pas une garderie c'est pas un passe temps c'est une académie qui dispense des décours qui sont sérieux par des profs qui sont vraiment sur diplômés même on a donc des cours individuels des cours aussi semi-collectifs on n'a pas des classes de dix personnes le maximum c'est quatre personnes ont c'est vraiment du seul à 6 mille ou de l'individuel mais bien sûr absolument et puis on a aussi des adultes et ça c'est extraordinaire moi quand je viens je vais m'inscrire une dame de 70 ans chef de service et je trouve ça super courageux déjà c'est jeune de 70 ans mais c'est courageux de commenter une nouvelle discipline tu as déjà deux adhérents il ya mon invité de diplomatica nassim il ya moi moi j'adore le violent et donc voilà il ya le violon il ya le violoncelle il ya le piano il ya le saxo en fait il ya tous les instruments parce qu'on a une base de données de professeurs donc on peut en fait préparer en tout cas un programme personnalisé pour chacun il ya des cours de danse aussi donc il ya la musique classique mais il ya aussi la musique andalouse nous avons les cours maintenant de chants de chants lyriques de chandalu et c'est ouvert pour tous les âges pour peu qu'on ait envie d'apprendre et voilà et c'est juste ça si on a vraiment envie d'apprendre on peut le faire et ça m'a c'est une expérience voilà une nouvelle expérience une nouvelle aventure qui a tout son son début j'ai pas vraiment pu publier avec tout ce qui se passait depuis ce qui se passe depuis octobre en palestine le coeur n'y était pas donc vraiment j'ai pas fait la promotion de cette école même si c'est au dépend quand même du du business parce qu'au final c'est une entreprise il faut la faire tourner mais voilà je ne l'ai pas fait parce que le plaisir et du bonheur et de la bonne humeur c'est vrai que tu n'arrives pas besoin très facilement mais je parle beaucoup au fait honnêtement j'ai on a eu tout ce qu'on voulait on a eu tout ce qu'on voulait avoir dit comme ça franchement un peu délicatesse quand même à d'autres projets alors d'autres projets je disais parce que là déjà il y en a voilà c'est ce qu'on vous souhaite il y en a il y en a voilà on va faire un deal il ya tu tu as encore beaucoup beaucoup à à nous à nous apprendre sur ça ben ça serait sympa si tu pouvais accepter une invitation avant la fin dame voilà c'est très très bientôt et bon vent 22h49 minutes vous êtes toujours à l'écoute d'algéchéant 3 sur le 89.2 fm 88.4 fm et les 1200 mètres et grandes ondes donc je rappelle nous étions en compagnie du groupe hypnotica et puis du discrime le champion d'afrique des platines et notre invité je le rappelle j'ai jusqu'à minuit et puis avec un retard comme à chaque fois madame laribi c'est devenu spécialiste des retards pourquoi ben il ya cinq ans quatre ans de ça c'était la sixième édition c'était en inchallah maintenant je parle de cette émission je t'ai invité à trois ou quatre ans oui et c'était à chaque fois le même problème le retard non j'étais je pense à l'avance l'année précédente mais non j'ai des témoins si ici voici donc mérime laribi à la tête de l'association amel amel jazair hop tz s'habitant comme s'habitant comme bienvenue et puis juste à côté oui je sais c'est donc ce qu'on peut faire un petit résumé en deux phrases de cette association est une association nationale qui a vu le jour durant le coup vide agrément 0 69 20 20 sous l'égide du ministère de l'intérieur c'est une association nationale qui couvre pratiquement toutes les villes qui 17 euros régionaux cinq commissions nous nous agissons sur le volet médical mais surtout sur le volet social d'où ma présence ce soir pour vous parler de nos activités durant le mois sacré donc médical et social ça veut dire qu'au fait c'est quoi la différence alors le premier aspect c'est assez l'aide aux patients d'accord et le deuxième évidemment aux démunis aux nécessiteux aux femmes seules et défavorisées donc tout ce qui est social il est de consiste en quoi alors c'est en c'est plusieurs projets donc on a pour le social en fait on se spécialise durant le mois de ramadan sur l'eftar l'eftar box c'est un concept d'aide directement au niveau des structures hospitalières dans les services des umc des urgences on a des patients qui arrivent pour l'eftar donc bachik sur le 6e homme on a préparé pour ces patients là dans les services des urgences une boxe où je fais à la boxe fait elle bonne fait à tomore fait à bourré que fait à de l'eau c'est vrai que lorsqu'on se rend aux urgences on pense pas comment on va rompre notre jeune c'est exactement ça et puis là c'est sur l'eftar box mais sinon on a sur toutes les villes a enfin là on a les bureaux régionaux on a donc ici sur alger c'est au niveau de ça c'est durant l'omdane en dehors de l'omdane il y a le concept de winelgha winelgha kartabi par exemple durant la rentrée scolaire on on fait en confection des cartables pour l'ensemble des des enfants qui ne sont pas vraiment privilégiés nécessiteux orphelins donc sur l'ensemble du territoire national et on fait la tournée générale par wilaya et par zone d'action par exemple donc on a une zone très très démunie sur la région de tissu site bordel emir halt par exemple au bord de boulama indifla on peut aller jusqu'à vous sortez des grandes villes vous allez là on sort pas voilà là où on a besoin de vous partout on est on est à la disposition des démunis vous touchez combien ou l'air 17 17 oui là il ya où les bureaux existent mais notre action elle englobe tout les villes le territoire national le territoire national ça veut dire qu'on a des actions sur tamras par exemple sur le covi on a fait plusieurs en fait l'association nationale d'aide aux malades à un concept spécifique c'est de créer le lien entre le demandeur et celui qui peut donner ce que l'aide se limite justement rien qu'à ça non 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 en fait on a aussi l'autre concept d'arrivée no calcère kofte ramadan ou la window cas où il n'a pas le à bibi par exemple on a carrément oui oui on a une plateforme sur les réseaux sociaux qui a vu d'ailleurs le jour durant le co vide où les patients ne pouvaient pas se déplacer au niveau des hôpitaux donc comme on est un groupe de médecins de pharmaciens et tout on s'est organisé pour créer le concept de consultation sur 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 téléphone donc les petits bobos et tout pour éviter le déplacement des patients au niveau des structures hospitalières et gérer l'urgence après si le médecin juge que le patient doit se déplacer à ce moment là on l'envoie ça permet de désengorger les structures exactement et le concept de win kata bibi durant le coup vite s'est transformé après à vers un autre concept il a évolué et donc maintenant on travaille avec plusieurs médecins de toutes spécialités confondues au niveau du territoire national donc on prend les cartes de visite du médecin on met la griffe quand le patient se présente on l'envoie et il ne fait pas sa consultation à ce que ces mêmes médecins se déplacent dans des zones je dirais inaccessibles sur on a plusieurs opérations nationales de la caravane médicale win on va dans une zone vraiment éloigné win on mobilise avec évidemment la wilaya et les structures compétentes les institutions compétentes pardon on met en place toute une organisation avec la dsp et on reçoit les patients ophtalmo on a plusieurs spécialistes ophtalmo dentiste pédiatre on co et là on prend en charge tous les patients là aussi on agit sur sur l'octobre rose plusieurs éditions donc octobre rose c'est vraiment un coup de coeur pour moi parce que c'est c'est une succès story de winelra sur l'ensemble du territoire la prise en charge de plusieurs femmes qu'on a pu sauver orienté diagnosticés à temps même si on n'aime pas trop les chiffres vous en avez parce que ça quand même c'est c'est ça moi 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 je vois la mèche elle fait signe de la tête sinon c'est quand c'est quand tu sais c'est trop déprimant c'est quand même un indicateur de merci merci linda lafri je rappelle tu représentes l'association winelra je sais pas si elle a eu difficulté à retrouver la chaîne 3 mais elle a mis un retard terrible je rigole meriem laribi donc toujours le resto du coeur à bebelouel ça dure depuis des années et tout à l'heure tu avais dit ça serait bien si c'est le plus grand chapiteau en algérie c'est rayment plus de 1500 m2 au niveau de la place cette boule est quitte à nîmes où on reçoit et ben je vous remercie et là on reçoit en fait aujourd'hui je pense que le chapiteau c'est à dire mon cas aucune place vide à nage était toute contente car les trois premiers jours c'était un petit peu vite donc vraiment j'ai pas j'ai pas pu en fait j'ai pas j'ai pas aimé le fait de voir le chapiteau pape la page et on n'a pas reçu le nombre de personnes qu'on comme les années précédentes au fait on a commencé un petit peu en retard peut-être qu'il y a moins de gens dans le besoin peut-être et c'est tant mieux ou alors qu'ils ne savaient pas en tout cas on va on va y revenir sur tous les détails tout à l'heure voilà je rappelle oui ça là oui d'accord on se retrouve après le journal juste après le journal de 23 heures avec une agibilité je rappelle nous recevons aujourd'hui donc hypnotique à des décisions le champion de l'afrique et puis linda l'afri de l'association winel cas et maryam laribi elle par compte c'est hop des aides c'est la khaïma la grande khaïma je préfère et puis on va revenir pourquoi ça ne travaillerai pas toute l'année pourquoi seulement le mois de ramadan ne vous éloignez surtout pas on revient dans moins de 20 minutes autour de binetna et retour à nos invités hypnotica dj scream et puis linda l'afri de l'association des médecins winel cas et aussi maryam laribi de l'association amel elle faisait donc on va tout de suite reprendre avec comme mais scream oui je te vois pas donc qu'est ce que ça fait d'être d'être champion d'afrique ça fait ça fait plaisir je suis très content super super je m'attendais pas d'ailleurs bravo et que pensent tes collègues les autres dj franchement je suis un truc vite fait grand vieux exactement nassim tu es un perturbateur non non surtout dans ce métier dans ce métier alors je vais te dire un truc supposant que tdj tu vas passer une soirée chez chez screen dans un club donc tu arrives donc au lieu de te faire plaisir de passer une bonne soirée et d'écouter du bon son grand tu te mets un survie d'exécuré alors quand bon sur le domaine sur deux sessions part sur le domaine des collègues des dj parce personnellement annais amas qui n'ont lâché un dj fait dans une boîte ou bien un spectacle je m'amuse j'oublie carrément que je suis un dit je fais partie de l'ambiance je m'amuse je j'apprends de sont arrivés un jour de de faire partie d'un événement le bénévolat avec oui 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 j'ai travaillé avec bon une association malheureusement que j'ai oublié le nom c'était d'ailleurs à dans les orphelins tard dans les adocs et soit on a fait un truc vite fait pour les enfants c'était agréable mais d'ailleurs j'ai passé des morceaux pour les enfants parce que tu participes souvent à ce jour d'activité oui bien sûr j'aimerais bien l'aimerais bien l'aimerais bien ça fera plaisir nassim moi j'ai déjà fait ça je le fais toujours avec plaisir année si on t'entend pas beaucoup bon j'ai jamais fait ça pour dire la vérité mais ce serait très intéressant partage donc il faut se partager là mais on partage avec le champion d'afrique et pas des moines ah oui moi j'ai jamais fait ça mais ça me ferait vraiment plaisir je suis vraiment pour l'idée le bénévolat c'est vraiment bien en tant qu'artiste on doit contribuer à ça et moi j'ai une bonne idée je vous invite à venir nous rendre visite au chapiteau avec grand plaisir venez on va s'allier avec d'autres artistes qui sont déjà engagés dans le mouvement humanitaire et qui sont des artistes citoyens et on crée en fait un cancer un concept cancer un collectif et du coup on aura un hymne hymne de l'humain voilà un hymne de l'humain c'est une idée politique une idée politique non en fait on est dans le mouvement associatif on est apolitique on va dire la chanson qui va fédérer l'ensemble du mouvement humanitaire en algérie et associatif donc il n'y aura pas que tout le monde aids algérien on va rajouter aussi le hyatt et je salue d'ailleurs ma copine dans la foule et à table ça a fait beaucoup de bien donc on crée cette chanson cette chanson qui va qui va en fait l'élan solidaire et il nous réunir et nous fédérer justement les compositions à ce fond ça va oui non mais tout ça pour dire que les artistes se sont toujours mobilisés pour les causes et il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête quelque chose une chanson qui fédère ça aussi c'est déjà vu ça a fait ces preuves il faudrait que ça continue je l'espère alors vos compositions se passe comment est ce que tu te réveilles le matin tu te dis allez j'ai composé déjà une chanson un peu c'est un travail justement collé non ça se fait dans un kilomètre tendu de bagarre parce qu'il te connaît pendant qu'il est en train de travailler c'est le coup de fil de la semaine c'est mon le pont si drôle avec ça c'est qu'il n'y a pas de règle générale à chaque morceau son histoire car avant tout bagdad il y avait une idée comme ça a commencé à arranger ça avec feuilles et stylo il fait rire comme un prof mais les plus grandes chansons qui ont marqué l'histoire de la musique c'est un morceau que nassim a proposé parenthèse les autres membres du groupe n'étaient pas très convaincu n'est ce pas il ya un membre en particulier qui a cru en ce morceau est ce qu'il ya est ce qu'il ya déjà un album le disponible lors d'entra de on a fini le la composition on a fini la conception des titres même dans l'approche tellement on l'a fini de regarder l'enregistrement bon à ce travail de fournir si on aura par exemple les pistes batterie on lui ça nous prendra de moins qu'ils ont la bombe comme quoi on aura d'ici la fin d'année ce titre d'ailleurs on va vous faire écouter wad jd dans jd da oui oui qui a été composé dans les escaliers composé chez moi qui traite justement aujourd'hui quelles sont les difficultés pour un jeune groupe je me rappelle il ya une vingtaine années hakim c'était peut-être de trouver quelqu'un qui va éditer l'album aujourd'hui à l'ère des plateformes que quand tu me provoques comme ça je voulais je voulais avoir ta réaction parce que vous laissez à cette réaction c'est à dire un producteur à l'origine il est censé produire un groupe par exemple donc il prend tous les plans médias enregistrement sorti de l'album on enregistre d'abord ensuite t'envoi vers les médias tout le travail tout ça c'est lui chez nous non il ya un producteur qui te prend par exemple tu prends le cas de pâti doux par exemple il te prend donc tu enregistre et tu payes tu fais des répétitions chez lui tu payes et l'album quand il sort et 4000 albums sur toutes les louis laïa du pays donc tu fais un petit calcul c'est son album par wilaya et du coup tu appelles nama il n'y est pas tu appelles monstrad il n'y est pas tu appelles t'amènera c'est il n'y est pas non mais aujourd'hui en 2024 ça c'était avant s'auto produisent voilà non non mais le groupe je voulais avoir votre voilà quelles sont les difficultés à auxquelles vous faites multiples oui alors bon déjà on n'a pas où enregistrer on n'a pas un studio digne de ce nom on peut faire des prises propres ou la coccy qui est plus ou moins respecté où il ya pour ça je peux vous orienter c'est pas un problème il ya aussi le problème principal c'est le financement voilà c'est plutôt ça c'est toujours ça le sinon le reste bon les musiciens sont assez motivés à des petites difficultés comme ça bon mais grosso modo c'est le financement et tout à l'heure on parlait par exemple du manque de scène de spectacle oui mais avant d'arriver au spectacle il ya plusieurs étapes donc voilà vous c'est une surtout une question de financement oui surtout surtout pour les gens bon ici bon le produit local est plus ou moins apprécié le registre rock metal un petit peu moins dans qu'il a ça et à son public ça a toujours été un produit de niche un produit de neuf voilà ce dont je suis fier avec mon groupe même les groupes qui ont émergé il ya dix ans qui m'ont par exemple jugulata de 2012 à 2015 avait rien au moment où il m'a recommencé à faire les scènes etc il ya une ouverture de tel 2010 là c'était excellent donc en fait plus difficile c'est de sortir un bon ce parc on a c'est facile parce qu'il n'a pas les combinaisons les maîtres comme une communauté c'est une communauté et bah oui on a tous eu une période de métal à la fac allez il ya un concert en bas mais je connaisse tout ça c'est une communauté c'est un métalleux qui accepte de faire un concert dans une salle où il ya des sièges donc tu vois ça pouvait être même dans le territoire ça pouvait être même dans l'europe avec on aura besoin de ça avec on salue le directeur en tout cas j'espère que que les responsables ont été très emballés par les jeunes ont besoin de scène voilà on a laissé un an c'est une communauté qui ne faut surtout pas surtout pas soutenir ou surtout pas c'est une communauté que je sois dans le monde du rock moi je pense que du communautaire en grand public c'est pour ça qu'on a qu'on a changé la langue on faisait de l'anglais avant mais vous pouvez que vous pensez que le métal peut toucher le grand public sachant que ce n'est pas le cas ailleurs justement au fait ce que en tout cas je n'ai jamais l'acier qui nous est contre en fait en fait on a qu'ils m'ont qu'ils m'ont qu'ils m'ont qu'ils m'ont un peu plus sentimentale si tu lui mets les bonnes paroles ou la bonne musique j'ai perdu un million de dollars pour le voir chanter ça quelles sont les difficultés au fait vous montre que vous rencontrez sur le terrain les difficultés pour réaliser un projet pareil comme dans le cas du reste du coeur donc je disais pourquoi c'est seulement pourquoi 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 c'est seulement ramdan pourquoi c'est pas toute l'année enfin c'est pas spécialement ramdan mais on trouvera certainement des difficultés pour trouver des des sponsors surtout cette année je trouve c'est un petit peu compliqué pour au fait réaliser un projet comme le chapiteau certainement que on comprend que c'est lourd que c'est un grand budget car on reçoit plus de 1200 on peut arriver jusqu'à 1700 comme l'année précédente et la deuxième quinzaine du mois de carême et pour cette année je trouve qu'est quand au fait on peut pas dire qu'on souffre mais en fait c'est vraiment fatiguant pour trouver un sponsor vraiment qui va marcher avec nous pour tout le long de l'année tout non en fait là je parle spécialement pour le mois de carême en fait tout au long de l'année ça dépend le projet à réaliser donc c'est par exemple si on parle de la caravane de la caravane de du sud en fait c'est un inch à la ce sera la cinquième édition et l'actualité les années précédentes c'était un petit peu la caravane du sud c'est quoi la caravane la caravane en fait destinée au sud c'est une caravane on peut dire que en fait elle a plusieurs paramètres ou plusieurs j'ai oublié les objectifs dimension voilà dimension en fait elle a plusieurs dimensions le en fait le dimanche sur le premier dimension ça sera le tout ce qui est bénévole et bénévolat donc on le premier la première année c'était l'occasion du c'est le mois d'octobre c'est le le de bros voilà l'octobre rose donc on a pu travailler avec des médecins donc et on a récolté tout ce qu'on a pu comme médicaments et même vêtements même des des faits pas mal de trucs qu'on a pu le récoltier tous les dons tous les dons voilà que ça soit main les entreprises privées ou là les particuliers ou ça dépend mais les années au fait après le coup vite c'est un petit peu difficile pour nous pour récolter des dans en termes de par exemple la récolte comme des camions c'est vraiment difficile et pour le les autres projets en fait environnemental ou sociétal ça dépend le sponsor donc si c'est un projet qui marche dans la politique de d'une entreprise à l'autre ça dépend donc ça dépend mais pour le temps je trouve que cette année c'est vraiment difficile là je suis annie nishki c'est bon mais justement on se trouve vraiment cette année je peux dire que l'année nishki parce que en fait d'habitude des projets humanitaires on trouve facilement des entreprises des donateurs voilà mais cette année je sais pas qu'est ce qu'il ya des marchés je trouve que c'est la crise je pense mais n'empêche malgré toutes les difficultés on est là on existe on est on est toujours à côté de en fait des familles des démunis de voilà on essaiera toujours de d'être présent voilà linda est ce qu'il arrive à l'association de de faire du bénévolat en dehors de nos frontières oui on a eu une opération sur raza 2023 donc avec le croissant rouge donc on a levé des fonds sous forme de médicaments de dommerie alimentaire couverture matelas vraiment c'était très important pour nous d'ailleurs notre responsable de communication qui est absent by the way c'est un palestinien d'origine qui est avec nous depuis le début de l'aventure et qui est dans le corps exécutif et voilà un membre fondateur avec nous donc l'idée en fait je rejoins ma cansoeur ici présente sur la crise oui je vais vous parler un peu de statistiques mais depuis 2022 des chiffres chiffres on va parler un peu chiffre je vais vous sceller un peu à des chiffres donc 2021 on a réalisé 14000 repas donc sur pour randana spécialement pour 14 mille repas couffins 100 mille 996 et on n'a pas fait de l'état de box pour pour les hôpitaux par contre qu'on n'a dit où les états ratés c'est peut-être maillot mustapha oran machin sur l'ensemble des grands chu pour pour les accompagnateurs des patients le patient il est sous régime tout et donc non c'est difficile de cerner bien sûr mais les accompagnateurs les gardes malades sur tous ceux qui viennent de loin et tout ça machin non donc on leur apporte en fait un repas chaud durant remdan et on y est à l'iftar donc voilà on fait la distribution mais on voit les les patients les enfants et tout c'est sympathique après en 2022 on a eu un gap on a fait 27000 repas national et on a fait 2000 couffins pas d'iftar box donc on a couvert 13 wilayah 2023 on a fait 27000 après je suis à peut-être la crise il a le saut 23 2820 et et 1800 comment s'appelle couffins notre objectif pour 2024 et là je profite de l'occasion pour lever des fonds en direct donc j'appelle tous les donateurs qui accompagnent ou il n'est pas depuis sa création et qui accompagne toutes les associations qui agissent pour le bien des plus faibles entre d'entre nous de nous aider nous nous sommes là on travaille et et on aimerait bien en fait qu'il y ait plus de facilité financière parce que l'organisation n'en a l'habitude fait que le temps à l'ébel que les finances suivent mais les finances voilà il faudrait que ça suive notre objectif il est il est smart on doit faire 40 mille repas rien que ça pour pour les box au niveau des structures hospitalières on va atteindre les vingt mille box et les couffins on essaiera de faire les 6000 couffins cependant c'est une organisation et franchement je remercie tous mes mes collègues ainsi que guerre le mouvement associatif pour tout ce qu'ils font vraiment ces gens engagés franchement et c'est des gens qui sont touchés par la grâce de dieu et surtout les donateurs les donateurs amis donateurs voilà nous sommes dans une crise s'il vous plaît help je compte beaucoup sur l'industrie pharma parce que nous souvent c'est l'industrie pharma qui nous aide franchement on collabore aussi avec les télécoms pour les prises en charge en fait des opérations cataractes et tout ça machin d'ailleurs je remercie dans l'anonymat un grand donateur qui lance opération cataractes 200 patients cataractes nos mères et nos pères du des maisons en fait de la vieillesse qui vont être opérés à titre gracieux par ce donateur mille merci pleine d'énergie l'inde la frille merci nous on va se faire plaisir avec avec les hypnotica qui vont qu'est-ce que qu'est-ce que vous nous proposez j'espère que la paix sera entendue je relance l'appel d'ailleurs aider ceux qui peuvent pas se faire soigner avec l'argent c'est un geste que bon parce que j'ai fait de l'humanitaire un an en tant que bon c'était fait concentre je sais que ça rapporte beaucoup de joie ça sauve des vies où je suis comme qui est très sensible dans ces causes nos problèmes justement la chanson 37 minutes c'est binette naturel j'ai chien 3 va se faire plaisir avec un titre de hypnotique à un qu'est ce que ça s'appelle justement ça parle de ce qui se passe les derniers temps ce qui s'est passé c'est une rétrospective assez catastrophique de décade la cinq dernières années dans le monde ça parle de voilà donc ce match mais je m'aspoilé l'expoil et hypnotica sur alger chaîne 3 merci de vous joindre à nous j'espère que vous passez un agréablement de compagnie je rappelle c'est jusqu'à minuit merci de remettre de demain une heure trente minutes de votre temps à laisser de demain de la joie 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 d'am Musique Musique Comme quoi c'est très nuancé C'est très nuancé on peut pas les passer d'un registre à un autre C'est pas un point d'un possible Non on a pas un de Est-ce que tu as aimé ? Pourquoi je ne l'aimerais pas ? Je ne sais pas Oui C'est pas désagréable Pensive non j'étais en train d'écouter D'écouter Il chante je vais pas l'interrompre Quand même C'est un titre qui sera sur l'album ? Normalement Normalement parce qu'on a On va dire on a bouclé les 6 titres Bah là c'est là on va Un petit 7ème bonus track DJ Scream Aujourd'hui les DJ reviennent en force Les grandes stars de la chanson font appel aux DJ Et toi autant que tel Est-ce qu'il t'arrive Dans le club où tu travailles ? Oui De remodeler, de retravailler De mettre au goût du jour Des morceaux bien de chez nous Comme le font aussi bien les DJ de l'Est par exemple Ou les turcs surtout Oui surtout les turcs Oui ils font ça Oui c'est exactement Oui j'aimerais bien faire ça D'ailleurs j'ai pensé J'ai pensé de faire un titre avec Avec Freakline Simso Oui Je l'ai contacté ça fait longtemps Mais c'était avant le Covid Et ça fait 4 ans déjà Exactement Avant le Covid Après le Covid Ça a duré mon ami Oui Nous parlons d'une production Exactement Là c'est une production C'est pas retravailler Quelque chose qui existe déjà Exactement Bon qui est déjà le Covid Alors c'était Bon c'était pas annulé Mais Inchallah Inchallah On a dit Déjà j'ai l'idée dans ma tête On a discuté par rapport à ça J'ai l'idée Inchallah On a dit On a dit On va être diffusé En exclusivité ici C'est monsieur Hakim C'est HKM Monsieur HKM 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 sur Alger Chaine 3 D'habitude c'est sur Soundsystem Puis je profite de l'occasion Moi ça me manque que Soundsystem Déjà C'est tous les Au bout du jour J'adore cette émission Elle me colle Elle me colle Elle me colle à la peau Alors les hypnotica De la scène Kain Binathan Bah non Adelé Amatara Et On traverse un désert Ah oui c'est vrai parce que Si j'ai bien compris Est-ce que vous faites du porte à porte au moins Vous prenez Vos produits Tapés au port Et aller voir l'OECI Agriculture Et proposer Non Bon commercial Donc pas de cancer en vue Pas de cancer en vue Mais agriculture apparemment Ils ont boucées et gales Leurs dates Dans un c'est On attend À l'accueil y aura des trucs Mais pour l'instant De toute façon Si ils organisent pas beaucoup Bah l'excès Mais avec ceux qu'on travaille Agriculture Aucun signe depuis Lame les fattes Depuis la date Non Je suis d'amener Peut-être que c'est pas Lame les fattes Non Plus tôt Lame les fattes Non Chez l'ancien Agriculture C'était L'ancien C'était 2019 On a fait Si En maïstra Ils font pas De Occasionnellement Mais Voilà Ici Il y a C'est plus Les salles Ils sont Gérés par Les Parçois L'ancien Soit Agriculture Mais Mais Plotica Peu se Produire Ça Loué Une salle Ça coûte de l'argent Bézard Faire appel Aux sponsors Comme le font Aussi Bien Oulette C'est Un peu Plus Compliqué De Ne Sois Pas L'or Il Est 23h43 Non Lame les fêtes Parce Qu'on Pense Un Bon Je C'est Un promoteur Camar d'ailleurs Que je Je On allait faire Quelque chose C'est casino Dans le jeu Bon après Avec le 2 Elle a La forlestein Déjà Les gens Après Les gens Avec le 2 T'as La palestine Quelque chose C'est Normal Voilà Si On peut Faire quelque chose On le fera Pour cette cause C'est une cause Qui nous tient Caracca Et Voilà Moi si je peux Combattre avec ma musique Je le ferai C'est la meilleure des armes Ouais Ou quand même Clash T'as L'être Mère Ou les 2 Ah ouais Mon réalisateur Qui me fait signe De l'autre côté J'ai rien compris Faudrait-il Qu'il me le réexplique Via L'ingénieur du son L'ingénieur du son Oui De quel ingénieur Karim Parle de l'invité Qui est ingénieur du son Il n'est pas ingénieur du son Ah ouais C'est un DJ Ouais Donc je ne sais pas Qu'est-ce qu'il voulait Poser comme question En fait c'est quoi ta question Karim Allez-y Allez-y Fais-nous plaisir On t'écoule De Hypnotica Bah c'est le musicien D'Hypnotica C'est le Un compositeur Aussi C'est qui le compositeur De vous deux Chaque chose Son histoire Il y a la composition Anadjib L'idée basique Qui m'apprendra Qu'il a la certaine Les deux Encore Un escalier Tu me la laisses Car les jeux La transforme Mais là Il a embelli La chanson Est-ce que vous avez Étudié la musique Ou si Oui Oui Non Ah bon Étudier Alors j'ai fait Le conservatoire Entre 2000 et 2003 On m'avait inscrit Bon j'ai fait Le conservatoire Entre 2000 et 2003 Bon j'ai pas une très bonne mémoire Alors On m'avait inscrit En classe de violon C'était horrible Dégueulasse J'ai compris Que j'étais pas fait pour ça Pourquoi dégueulasse Tu n'y a pas Je comprends Non non j'aime pas Non Non j'étais pas mieux De la classe C'est pas vrai Après en 2005 Je crois J'ai commencé la guitare J'ai compris Que j'étais très très mal orienté Avec le violon Et j'ai décidé D'arrêter le conservatoire C'est plus à l'aise avec la guitare C'est difficile C'est compliqué Je pense que Beaucoup de rigueur C'est des affinités surtout Non non Pas plus que ça Il n'y a pas un instrument de musique Qui est plus difficile que l'autre Il y a des préférences Quand on aime quelque chose Quand on aime quelque chose On est passionné On va jusqu'au bout Est-ce que t'arrives de lire une partition ? Est-ce que tu sais lire une partition ? Oui Est-ce que tu lis une partition ? Non 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 C'est la méthode sauvage C'est la méthode sauvage Est-ce que c'est pas un tort ? C'est vrai qu'on peut avoir un don Il se travaille Il se développe Mais n'est pas lire une partition J'ai appris beaucoup C'est un handicap absolument Oui C'est justement J'ai appris beaucoup Et d'ailleurs ça m'a même poussé A penser à rentrer en conservatoire Pour encore apprendre Il est interlable dans une classe Ça je vous le dis Il ne faut pas être dans un conservatoire On va chez Emmanuel Herbi Elle va détester HKM C'est la fin Je vais m'y mettre Je vais m'inscrire moi Et je vais m'y mettre chez elle S'il y a lieu de choisir un instrument Lequel tu aurais choisi ? Me concernant ? Oui Il faut voir Il faut suivre Il faut écouter Je ne sais pas Moi j'ai choisi le violent Pardon ? Piano ? La cordemuse ? Piano ? J'en ai déjà fait quand j'étais jeune La cordemuse ? On ne sait pas moi qui choisi Comment ça se rappelle déjà ? La méthodrose ? C'est vrai que la cordemuse Et le métal Ça se marie très bien C'est super C'est un beau mariage Mais c'est compliqué Ça j'en joue un petit peu C'est vrai ? Linda J'aimerais revenir Est-ce que tous les membres De cette association Sont médecins ? Non 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 En fait Les membres peuvent être Pharmaciens Des managers de l'industrie pharma Des managers de l'industrie pharma On a des avocats En fait C'est toutes les tranches de la société Quand il s'agit de De Consultations Dans des régions isolées C'est les médecins qui y vont quand même Bien sûr On a en fait Au sein de la commission médicale Nous avons Plusieurs médecins De plusieurs spécialités On va appeler ça Les médecins de terrain Exactement Qui sont avec nous Et qu'on sollicite On a des radiologues On a en fait un panel assez riche Et on se déplace On a des caravanes Pratiquement chaque mois Et on va dans des zones Vraiment éloignées Mais ça s'organise aussi Avec la DSP Avec la Vidaïa En général Ça se passe au niveau des écoles Est-ce que vous faites appel Justement à ces organismes étatiques ? Oui Et qui facilite En fait Surtout le plan administratif Ils sont vraiment rapides Alors pourquoi tu ne fais pas la même chose Meryem ? Faire appel On fait certainement la même chose Mais je vous ai dit tout à l'heure Que ça dépend du projet C'est ça Mais par contre Je trouve Et ce que j'ai remarqué Les dernières années Après le Covid C'est que si le projet Est dans l'humanitaire Et dans tout ce qui est caritatif Ça ne marche pas beaucoup Voilà Peut-être parce que Ce n'est pas convaincant ? Je ne pense pas Si on parle d'un projet Comme le chapitre de Bebelouet Donc je trouve que C'est un truc Ou c'est un projet Normalement que Toute la population Ou tout le peuple algérien Ils comptent solidaires Ou ils comptent En fait C'est-à-dire Ils marchent dans des projets pareils Car je trouve que c'est L'intérêt général Tu loues le chapiteau Oui Oui On le loue Et l'espace ? On a loué le chapiteau Non Par contre l'espace C'est l'esplanade De Bebelouet-Kitanis Et tous ceux qui y travaillent C'est des bénévoles C'est la PC de Bebelouet Donc C'est gratuit Ceux qui travaillent C'est des bénévoles C'est des bénévoles Ce n'est pas évident ? Bien sûr que ce n'est pas évident Si Voilà Si on trouve quelqu'un Ou un sponsor C'est-à-dire qu'il marche avec nous C'est-à-dire Il loue Il accepte de payer L'allocation du chapiteau Donc c'est déjà Un fordol Il reste d'autres chapitres Et La bataille Oui, ce n'est pas facile Ce n'est pas facile Cette année Je me trouve vraiment Dans des difficultés Dans des difficultés Vraiment En tout cas C'est bon Après on peut signer Des conventions Par exemple Non, c'est des difficultés C'est quelque chose De Voilà En fait Le chapiteau A-Dé C'est un projet Ça fait des années Des années Ce n'est pas sa première édition Donc on est sur la sixième édition Ce n'est pas la première Ah bravo Donc c'est connu Même l'endroit A-Béblouet Kitani C'est stratégique Donc il y a les passants Il y a les passagers Plutôt Il y a C'est-à-dire même les entreprises Vraiment C'est connu C'est un projet Vraiment connu Je pense aussi Qu'il y a plusieurs Associations Qui font le Eftar Saem Ces dernières années Peut-être que C'est par rapport à ça Linda Il y a une question Que tu aurais aimé Que je pose Et que je n'ai pas posée Je ne sais pas Je te pose la question Moi En fait Moi je me posais Une question simple Imaginons que demain Dans cette Algérie Qu'on aime Ou l'Hibd Zayri D'accord Donc j'appelle C'est un appel A la population algérienne On peut aider Juste à côté De chez nous On a Un voisin malade On a Une vieille dame Qui vit seule On peut juste Aller discuter Avec cette personne Ou lui a acheté Son pain C'est à dire En fait Pour faire le bien Il ne faut pas aller Dans l'extrême Juste le quartier Exact On apportera Beaucoup plus De On sera plus rapide Dans l'efficience Dans l'humanitaire C'est ça En fait Il faudrait qu'on revienne Comme avant Le mât C'est ça C'est ça C'est le mât Avant Maintenant On vit Cloîtré chez nous Et on ne s'intéresse pas A ce qu'il se passe Dehors Je suis entièrement D'accord Donc maintenant Il faudrait qu'on revienne A l'ancienne génération Merci Une question Que tu aurais aimé Que je pose Et que je n'ai pas posé Ah non Moi je dis que le charlem Je suis allé avec des cheveux Ah non Je suis allé avec des cheveux De quoi rendre jaloux Notre ami réalisateur Qui est de l'autre côté Du coup Anis En plus On est du même patelin Larva Anis Il y a une question Que tu aurais aimé Que je pose Non Il n'y a pas une question Particulaire On aurait aimé encore Ajouter un dernier morceau Eh bien Je ne sais pas Si c'est possible Avec Ah non On a le générique de fin Avec Samir Ferris Sorry Palestine Palestine C'est ça Si on veut prononcer en anglais Palestine Sorry Dij Scream Personnellement Moi aussi Je n'ai pas de questions Mais seulement Je voulais passer Un petit message A mes amis DJ D'être réunis Et arrêter de faire Des problèmes Ou arrêter de faire De se pocher L'herbe Je profite C'est un mérite d'être clair Bravo Moi je suis clair C'est vraiment Pour collaborer Marie-Po Exactement Exactement Pour collaborer Avec Epctony Exactement Non non Mais il faut faire La différence Entre DJ mannequin Ouais DJ Facebook Ouais Je ne crois pas Ces gens là On parle du métier Ou DJ syndica C'est ceux qui ont La passion De ce métier Ceux qui Qui aiment ce métier Et ceux qui Qui nous font vivre Leur passion A travers leur sens Sarah Et Tracy Oui Il y a une question Que tu as rémé Que je pose Que je n'ai pas posé Je pense qu'on a fait le tour En attendant la semaine prochaine Mais je te trouve Très calme aujourd'hui Eh bien On a des invités Locasse Et comme En tout cas Le plus grand invité C'est nos auditeurs Bien sûr Que nous remercions Ils nous ont subis Ils nous subissent Depuis 22 heures Donc on les remercie Et puis un grand merci A Linda Lafri Elle qui est de l'association Nationale d'aide aux malades Voilà Je rappelle qu'elle est docteure En Je suis attachée en recherche Linique et biologiste De formation Et puis Au fait J'exerce mes portes Tu as un autre métier Oui Au fait J'étais professeure De langue Et après j'ai quitté Et j'ai créé Une petite entreprise Dans tout ce qui est Création de mode Et la réalisation Des tenues d'époque Pour les films Tu n'as pas besoin de mannequin Je n'ai besoin de De mannequin Non C'est là tu lis La Marim création Voilà Voilà Dér Merci beaucoup Merci Pour moi Merci à vous Merci à vous Un grand merci A Sarah Aitrassi Mon acolyte Durant tout ce mois De Ramadan Un grand merci A Karim Le réalisateur Et puis Amine Amine L'ingestion Et A Yessine Lefgoum Qui est donc Au streaming J'aurai le plaisir De vous retrouver Le dimanche prochain Excellente écoute Sur Râle Du chaine 3 Excellent week-end Maitre que troche Le mec là Et puis Ramdan Ramdan N'oubliez pas C'est pas seulement La bouffe Ramdan C'est aussi L'esprit de partage C'est aussi L'esprit Du pardon Et Aussi Pensez à l'autre L'esprit 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 L'esprit